Bokertov à tous, on continue avec Velo Haos Véa Misra, à lui appartient la force et le commandement. Alors pour l'intelligence humaine, c'est difficile de croire à l'infini. Ça veut dire que c'est difficile de croire que quelque chose n'a ni début ni fin et peut exister. Et pour la science humaine, tout doit être expliqué de façon rationnelle. Il n'y a pas de place pour une seule force qui est Akadash Baruch Hu. Ça veut dire que pour les scientifiques, c'est la multitude qui va créer l'unité. Ça veut dire que pour eux, ça va être plusieurs réactions, ça va être plusieurs changements, ça va être plusieurs conditions réunies ensemble qui va créer quelque chose. Alors que pour nous, c'est le contraire. C'est qu'on a une unité qui est Akadash Baruch Hu qui est infini avec ni début ni fin et qu'à partir de là, Hachem, il a créé les choses. Et quand un être humain, il va créer quelque chose, il va le créer de sorte à ce que ce soit entièrement bénéfique pour lui. Alors qu'Hachem, on voit que quand il a créé l'être humain, on sait que l'être humain, il a le libre arbitre et donc ça lui donne le droit de se rebeller contre Akadash Baruch Hu. Donc en fait, si on réfléchit, on est en train de se dire, attends, Hachem, il va créer un être humain qui est capable de se rebeller contre lui. Mais s'il est capable de se rebeller contre Akadash Baruch Hu, c'est parce qu'Hachem, il lui a laissé ce libre arbitre. Ça veut dire qu'Hachem, il a une énorme confiance en lui. Qui c'est qui pourrait être capable de faire quelque chose qui pourrait lui faire du mal, qui pourrait lui faire de la peine ? Et là, on nous explique, ça veut dire quoi ? Que Hachem, il a la force et il a le commandement. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a rien à prouver à personne. Ce n'est pas parce que toi, maintenant, dans ton monde et dans ta vie, tu vas venir te rebeller contre Akadash Baruch Hu, que Hachem, il va se remettre en question pourquoi il t'a créé. Hachem, quand il fait des choses, c'est tellement par pure bonté et parce qu'il est un et parce qu'il est unique et qu'il est infini, c'est que ce n'est pas un être humain qui va se rebeller, qui va lui remettre en question. Est-ce qu'il doit te faire du bien ? Est-ce que parce que tu as râlé, il va quand même continuer à te donner ce qu'il te donne ? Et ça, il n'y a que Hachem qui est capable de le faire parce que nous, les êtres humains, si on devait créer quelque chose qui ne serait pas bon pour nous, on en finirait vite avec lui. Bonne journée à tous.